Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons faire du moulage et de l'argile. Donc, je vais commencer par vous présenter un tout petit peu en rapide. Donc ça c'est un bloc d'argile de 5 kg. Après, pour faire ceci, j'ai utilisé un ciseau et aussi une petite gamelle d'eau. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de mouler une pièce de 2 euros et une pièce de 20 centimes. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit bout d'argile et réutiliser une partie des fragments d'argile que j'ai déjà utilisés. Je vais tout humidifier, après je vais les appliquer. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais laisser sécher un tout petit peu. Je vais mettre un petit rond, une sorte de broutelle comme ça. Et ça va justement me permettre de faire comme une bague pour pouvoir tamponner avec de l'encre sur un papier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 3 créations. J'ai commencé par faire un porte-ençon. Après j'ai fait un porte-tablette. Et pour finir, j'ai fait une petite carave d'eau. Donc voilà, comme ceci. Et donc du coup, là maintenant, ce que je vais faire, que j'ai un peu commencé à bien comprendre comment ça fait, et bien du coup, on va faire les deux pièces, le moulage des deux pièces. Je vais commencer par faire le recto et je verrai si je fais le verso. Nous allons commencer tout de suite. Après avoir fait une boule, je vais aplatir ma boule. Donc là, je fais une épaisseur assez réduite. Une fois que j'ai fait ça, et bien je vais aller appliquer ma pièce de 2 euros. Donc je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas si ça va marcher. Alors là, je vais humidifier un poêle, je pense. Donc du coup, je vais essayer de mettre la pièce directement comme ça. et on va voir si ça va marcher. Voilà. Donc là, j'ai enfoncé ma pièce. J'ai l'impression qu'elle a un peu dérivé. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enlever délicatement avec mon ciseau. Donc je vais essayer de le faire avec la caméra directement. Alors j'ai l'impression que mon premier essai est raté. Donc du coup, je pense qu'il ne fallait pas que je humidifie justement pour bien que ça s'imprime. Ou peut-être qu'il fallait que j'appuie moins fort. Donc je vais réessayer. Donc vraiment, là, j'essaye de vous montrer si vous voulez débuter dans le moulage ou bien dans l'argile. Enfin, en quelque sorte, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Donc là, je recommence. Je vais recréer une boule. Donc là, je vais vous le faire hors caméra. Et une fois que j'aurai à nouveau aplati, eh bien, on va reprendre la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai aplati à nouveau. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais y aller beaucoup moins fort. Je vais à peine la mettre. Donc là, déjà, je vais la mettre. Et je vais appuyer vraiment pas très fort. Voilà. Et donc là, je vais essayer de l'enlever. Alors, donc là, si on regarde, alors on peut voir que, eh bien là, le tour, c'est plutôt bien imprimé. Et là, je ne pense pas que vous allez voir à la caméra. Alors, si vous voyez un tout petit peu, mais il y a bien un petit 2 avec l'aurope. Donc du coup, là, je vais effacer. Et on va réessayer sur l'autre face. Donc déjà, je pense qu'il va falloir que j'appuie un tout petit peu plus fort. Mais là, on était déjà pas mal. Donc, je nettoie. Et là, hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je l'enlève proprement. Alors, donc là, on voit nettement mieux. Donc je vais essayer. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment plutôt bien le 2 avec toujours l'aurope et marqué euro. Et donc du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais encore appuyer plus fort. Donc j'y vais de plus en plus fort. J'essaye de ne pas trop... Hop. Voilà. J'essaye de ne pas trop, justement, y aller trop fort. Parce que j'ai peur que, comme à mon premier essai, ça... L'argile reparte avec. Voilà. Donc là, je repose. J'appuie. Alors là, j'appuie un petit peu fort. Je me demande si j'ai pas trop appuyé. Et là, regardez comme c'est bien imprimé. Alors, je sais pas si ça va vraiment bien marcher au séchage. Je pense que je vais mettre cet essai de côté parce que là, on voit vraiment bien. Limite, je vais essayer peut-être de mettre un peu d'encre de chine. Je sais pas. Donc du coup, je mets celui-ci de côté. Et je vais reconfectionner un nouveau... Pour faire une nouvelle frappe. Et on va voir si je peux essayer d'améliorer un peu. Voilà. C'est bon. Donc là, je vais pas tout de suite utiliser la pièce de 20 centimes. Je vais toujours continuer avec la 2 euros. Et donc là, je vais reproduire la même manœuvre. Cette fois-ci, je vais appuyer encore plus fort. Et en fait, j'aimerais bien avoir justement tous les reliefs. Donc là, la pièce s'est vraiment enfoncée. Je vais voir si c'est possible de la démouler. Donc, je vais faire ça toujours au ciseau. Voilà. Et donc là, regardez. Là, on voit bien l'imprimé 2 euros. Donc, si on compare les deux. Alors, je vais vous mettre un peu de lumière. Donc, celui qui est à votre gauche, c'est le premier essai. Celui qui est à votre droite, c'est le deuxième. Donc, moi, je trouve que les deux sont plutôt satisfaisants. J'espérais pas avoir ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être découper le contour. Et après, je vais essayer de créer une sorte de bague un peu. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être faire un demi-cercle, comme j'ai fait là. Et une fois que j'aurai fait le demi-cercle, je vais l'appliquer ici. Donc du coup, je vais m'occuper à faire ça. Une fois que nous aurions fait ça, je vais passer à la pièce de 20 centimes. C'est parti ! Alors, je viens de terminer de faire une des deux. Donc là, eh bien, c'est un peu déchiré vers le milieu. Ici, les bornes ne sont plus parfaites. Mais bon, j'ai obtenu à peu près le résultat que je souhaitais. Donc là, si je vous remets de la lumière, on peut voir que le 2 apparaît très nettement encore. Et là, j'ai ma poignée qui est partie. Donc je pense que je vais faire un séchage accéléré. J'espère que ça va marcher. Je vais essayer de mettre de l'encre sur... Je vais essayer de mettre de l'encre sur celui-ci pour voir ce que cela donne. J'espère que cela ne va pas effacer. Donc je pense que je vais patienter. Ou sinon, je vais les faire cuire au four. Donc voilà. Donc là, je ne sais plus trop quoi faire. Je pense que je vais m'occuper de la pièce de 20 centimes. Je vais voir si je ne peux pas faire quelque chose d'original. Donc là, on est parti sur un bel accéléré. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai fait une sorte de double tampon. Donc j'ai d'abord mis la pièce de 20 centimes. Et après, je l'ai directement retournée. Donc là, du coup, on a la face avant où il y a marqué 20 centimes. Et la face arrière avec les étoiles. Donc du coup, là, je pense que je vais peut-être pouvoir faire une sorte de carré. Donc par exemple, un tampon rectangulaire plus du coup. Et donc en attendant, la petite bague 2 euros est en train de sécher sur le radiateur là-bas. Donc du coup, eh bien, en attendant, je pensais qu'on pourrait faire les initiales, eh bien, du club scientifique international. Donc qui sont C, S et I. Du coup, club C, club scientifique S, international I. Donc là, je vais faire les 3 lettres. Et après, donc du coup, je vais faire ces lettres en relief. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais les mettre sur un support. Et on va voir si on ne peut pas colorer bien ces lettres. Et rajouter des LED peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je rappelle que c'est un hors-série. Donc du coup, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce n'est pas sûr qu'il y aura un hors-série sur ce thème. Ni même qu'il y en aura un tout court, voilà. Donc du coup, j'espère que cela vous plaît quand même, ces sortes de hors-série un peu improvisées. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like. Donc du coup, en attendant, je vais faire ces 3 lettres. Et c'est parti ! Donc là, j'ai fini de faire les 3 lettres. Donc on peut voir le C, le S et le I. Donc j'ai fait ça un peu comme ça. Je ne sais pas si ça vous plaît. Alors là, je pense qu'on peut avoir l'impression que là, les 2 font une seule lettre. Et ça peut donner une sorte de J. Donc du coup, il va falloir que je vois comment je pourrais les différencier. Donc je viens de me rappeler que j'avais un pot de peinture jaune exprès pour l'argile que j'ai acheté il y a longtemps. Parce que quand j'étais plus petit, je faisais de l'argile. Donc du coup, je pense que je vais peut-être le ressortir, voir si elle est toujours bonne. Et possiblement, justement, peindre les lettres en jaune. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, j'aimerais bien fabriquer un support pour peut-être lui donner un peu une inclinaison de 70 degrés environ, je pense. Ça pourrait être pas mal. Donc on va voir ça. Et donc du coup, je vais créer un support. Là, je pense que la pièce a plutôt bien séché. Je vais changer le journal. Et après, nous verrons si nous pouvons faire une sorte de tampon. Donc c'est parti ! Donc là, j'ai fait vraiment un support très élémentaire, très très simple. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour un premier essai, je pense, enfin je trouve que ça fait déjà très bien. Donc pour ceux qui souhaitent savoir, j'ai payé ce bloc d'argile de 5 kg. Donc c'est pas de l'argile qui sèche en accéléré, c'est l'argile qui sèche sur une période de 3 à 5 jours. Donc j'ai payé 5 euros les 5 kilos, ce qui donne 1 euro le kilo. Donc je ne trouve pas ça excessif. Surtout que ça permet de faire des très jolies choses. Et je souhaitais préciser aussi qu'à part quand j'étais petite, où j'ai fait vraiment juste un seul tout petit cours, et vraiment c'était assez simple, j'ai jamais suivi de cours particulier. Et donc du coup, vous pouvez avoir vraiment toutes ces connaissances juste en manipulant l'argile, et en gardant surtout en tête qu'il faut toujours avoir justement, donc en principal l'argile, après le pot d'eau, et après quelque chose pour découper l'argile, et après bien sûr vos mains, et puis après vous avez juste besoin d'un tout petit peu de créativité, ou même pas beaucoup, parce que là c'est surtout du modelage. Donc j'ai fait, par exemple, j'ai fait un support très simple pour ma tablette, et ça, ça m'a vraiment pris pas longtemps, vous avez juste besoin de prendre un bloc, de bien l'écraser pour réduire l'épaisseur, et après tout doucement, et bien vous relevez la crêpe en quelque sorte, et une fois que vous avez fait ça, enfin tout en relevant la crêpe, et bien vous appliquez de l'eau pour éviter que ça se craque, et après une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que c'est bien l'angle que vous souhaitez, et vous n'avez plus qu'à laisser sécher entre 3 et 4 jours à température ambiante, et après vous pouvez vous en servir pour, et bien porter votre tablette, quand vous souhaitez regarder un film, par exemple, dessus. Voilà, donc là je ne sais plus vraiment trop quoi faire, je vais découper en rectangle les deux pièces, là je vais refaire une bague, mais qui cette fois-ci sera carrée, avec la pièce de 2 euros, une fois que j'aurai fait ça, je vais voir si je souhaite faire d'autres choses, et je pense que déjà, et bien c'est pas mal. Donc si vous souhaitez savoir, pour la réalisation de ces 5, 6, 7 objets, donc en tout, avec le tournage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, sans compter le montage, et bien je suis, alors j'ai commencé à 17h, actuellement il est 18h30, donc du coup en 1h30, avec le tournage, et en faisant moi-même, et bien j'ai juste, j'ai réussi à faire 7 objets. Donc c'est relativement réduit. Donc si vous souhaitez vous lancer dans ça, vraiment, c'est très bien, puis surtout que c'est très simple, ça ne nécessite aucun matériel extérieur, sauf si après vous voulez peindre vos objets. Voilà. Et bien, moi je vais faire ce que je viens de vous dire, et on se reprend tout de suite. Voilà. Je suis en train de patienter que les deux pièces finissent de sécher, et donc en attendant, si vous vous posez la question, si bien cela abîme les pièces, quand on fait des impressions sur l'argile, ou si cela laisse, et bien de l'argile dessus, et bien je peux vous dire que, en fait, c'est vraiment très propre. Donc vous ne voyez vraiment pas que vous avez passé de l'argile dessus, là par exemple sur la pièce de 20 centimes. Voilà. Donc vous n'avez presque pas de nettoyage à faire, sauf si vous souhaitez, vous pouvez passer la pièce sous l'eau, puis après bien l'essuyer avec un torchon. Mais vraiment, alors donc là, j'ai encore quelques marques, mais vraiment ça ne laisse pas de marques. Donc sur la pièce de 2 euros, j'ai dû faire une dizaine d'essais, donc des essais hors caméra. Et vous voyez bien que, et bien là, elle a juste quelques marques, et de l'autre côté, et bien elle a quelques restes d'argile, mais ce n'est rien du tout. Après, si jamais vous appuyez trop fort, et que vous avez plein d'argile, qui part avec votre pièce, comme mon premier essai, c'est plutôt simple, vous partez d'un bord de la pièce, vous essuyez directement, et là, étant donné qu'elle va être toujours un tout petit peu humide, vous pourrez très facilement l'enlever. Voilà, donc là, j'espère que mes pièces vont bientôt être sèches, donc je vais les essayer sur un papier après. Je vais essayer la bague en première, donc je pense faire ça dans une petite dizaine de minutes, j'espère. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Je pense que le moment de l'essai est arrivé. Donc je vais utiliser de l'encre Fosca, donc un petit tamponneur, là j'ai pris des feuilles blanches, je vais aller chercher le premier tampon, et nous allons essayer. Donc là, c'est le premier objet que nous avons fait, donc la petite bague avec la pièce de 2 euros qui est marquée dessus. donc si nous regardons déjà sur le séchage, j'ai une petite craquelure ici. J'espère que ça ne va pas trop poser de problème. Donc là, je n'ai pas laissé sécher très longtemps, donc j'espère que ça ne va pas poser de problème non plus. Donc là, j'appuie. Ah, c'est extraordinaire. Alors, ça, regardez, je ne vais pas trop appuyer non plus, mais déjà, on voit bien les reliefs, et là, si je vais mettre ici. Alors, donc premier essai, pas très concluant, mais déjà, on voit que la pièce est en relief. Alors, l'encre n'a pas pénétré partout, donc j'espère que le deuxième essai sera un peu mieux. J'ai l'impression que l'encre a pénétré à l'intérieur du 2, donc je ne sais pas si c'est très bien. Donc, on va voir tout ça. Là, là, j'essaye de reposer. Voilà, on sent que ce n'est pas encore totalement sec. Et là, donc, on voit que, eh bien, il y a bien le 2 qui s'est imprimé. Donc, 2, et on peut lire un U, un R. Donc là, c'est déjà plutôt bien. Je pense que je ne vais peut-être pas trop insister, puisque j'ai peur de déformer, justement, la forme. Alors, l'autre sèche depuis pas assez longtemps. Je vais essayer un dernier essai. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons bien eu là, le 2 qui a été écrit. Et là, donc, on a à peu près le même résultat. Donc là, on peut voir que, ici, par contre, l'encre n'a pas pénétré, car c'est vraiment pas au même niveau. Donc, voilà. Donc déjà, là, nous avons fabriqué un tampon. C'est déjà plutôt bien. Et j'aimerais bien pouvoir fabriquer, justement, toutes les lettres de l'alphabet, d'un de l'argile, pour pouvoir fabriquer des tampons personnalisés. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je pense que l'autre tampon va être encore mieux. Vous le saurez très certainement dans une prochaine vidéo, car là, eh bien, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces projets vous auront plu, avec les 3 petits tampons, le club scientifique international, la petite cafetière, le support pour l'iPad et le support pour l'encens. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Pour rappel, ça, je l'ai payé 5 euros, bloc d'argile de 5 kilos. Et ça, eh bien, c'était un cadeau. C'est une... C'est un tamponneur Fosca. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501